Salut Houmou, comment ça va ? Ça va, merci Nicolas et toi ? Ça va, écoute, ça ne va pas trop mal, un petit peu moins chaud là sur ces dernières heures, donc c'est plutôt agréable, ça permet de bosser de manière un peu plus productive. Merci à toi en tout cas pour cette petite interview, ce petit témoignage. L'idée c'est assez simple, c'est qu'on discute 10 minutes, un quart d'heure et qu'on parle de toi, qu'on parle de ton profil, de ta recherche, puisque ça a évolué assez vite mine de rien, et que tu puisses témoigner et puis voilà, avoir cette petite interview sur ton métier, sur ce que tu as vécu avec Assure Ton Avenir, sur où est-ce que tu en es aujourd'hui, voilà, qu'on parle un petit peu de tout ça et de ton évolution en fait, tout simplement depuis quelques semaines, d'accord ? D'accord, ok. Donc dans un premier temps, comme dans chaque témoignage, comme dans chaque interview, j'aimerais que tu te présentes rapidement ton domaine d'activité, où est-ce que tu es géographiquement, quel niveau d'études, voilà, toutes ces choses-là qu'on comprenne un petit peu, qui est Oumu ? Alors moi c'est Oumu Bailly, je suis un master au lit de contrôle de gestion à Lille, dans le nord de la France du coup. Je suis en intermance depuis le mois de mars, sur Paris, en tant que contact dans une entreprise à Pantin. Ok. Entreprise, tu peux donner le nom ou pas ? Oui, c'est ESpro Consult. D'accord, c'est à Lille même ? Non, c'est à Paris. C'est à Paris, excuse-moi, oui c'est vrai que tu es à Lille et c'est à Paris, effectivement. C'est une des caractéristiques lorsqu'on avait discuté la première fois. Ok, comment ça se passe actuellement ? Ça se passe bien, les relations avec le tuteur, les missions ? Tu te sens à ta place ? Oui, franchement ça se passe très bien au début, j'attendais un peu parce que c'était nouveau, je ne connaissais personne. Mais là franchement ça s'est bien passé, on a eu une semaine d'intégration et je me suis vite retrouvée un peu chez moi. D'accord, ok. Et les missions correspondent exactement à ce que je cherche. Et tu as eu une période d'intégration vraiment qui était marquante ou tu es arrivée, ça s'est fait naturellement ? Je suis arrivée les trois premiers jours, j'ai travaillé avec le responsable, il a essayé de m'intégrer un peu parce que c'est nouveau et après c'est parti tout seul. D'accord, ok. Donc tu as eu, pas une passation, mais tu as eu un accompagnement, un suivi, un binôme sur les premiers jours. Donc ça c'est une bonne chose. Ok, bon bah, ravie de voir que ça se passe bien. Tu as quel âge aujourd'hui ? 26 ans. 26 ans, d'accord. Tu es dans la moyenne des personnes que j'accompagne, donc pas de soucis là-dessus. La plupart ont entre 20 et 30 ans, certains ont un peu plus, mais on est à peu près dans ces métiers-là et effectivement, l'audit, compta, contrôle de gestion, c'est un des métiers que j'accompagne le plus aujourd'hui, qu'Assure ton avenir accompagne le plus avec tout ce qui est com, communication, RH, tous ces métiers-là, marketing et autres. Parlons maintenant de ton avant-recherche. Donc tu as eu Assure ton avenir ou ça a changé très très vite, mais avant Assure ton avenir, dans quel état d'esprit tu étais ? Combien tu avais envoyé de candidature ? Depuis combien de temps tu candidatais ? Fais-nous un petit état des lieux de ta recherche avant Assure ton avenir. Bah, avant Assure ton avenir, j'ai envoyé, je ne sais combien de CV, des centaines et des centaines de CV. En gros, j'ai postulé depuis le mois d'août pour une intervance, août, septembre, octobre, novembre, décembre, jusque février, enfin jusque fin janvier. Et ce début février, j'ai vu, enfin je cherchais toujours sur LinkedIn et là je suis tombée sur le profil de Nicolas, enfin le tien. J'ai regardé les avis, les témoignages des gens et tout ce que tu faisais pour accompagner les étudiants parce que c'est plus détaillé sur ton profil et là je me suis dit, pourquoi pas le contacter ? Et je ne sais pas si tu en souviens et c'est là que je t'ai envoyé un message sur LinkedIn pour que tu me rappelles et tu m'as donné rendez-vous dans la journée, tu m'as appelé, on a changé, tu m'as expliqué un peu comment ça se passait et là moi je me suis dit, wow, est-ce que tu peux me retrouver une intervance ? Là on est en février, tu m'as dit, bah ouais, c'est jamais tard et là tu m'as parlé de tous les étudiants que tu as accompagnés en 2020 qui ont trouvé des alterments surtout pendant le confinement parce que c'était plus compliqué, je me suis dit, pourquoi pas moi parce que là encore on est dehors, on commence à travailler, ça commence à prendre le cours normal quoi. Du coup j'ai pris le pack de la semaine qui a suivi et le même jour tu m'as parlé du Discord qui t'échange de tous les soirs, tu m'as dit, bah si tu veux, tu peux nous jure ce soir même sur le Discord parce qu'on échange tous les jours et tu poses toutes tes questions, toutes tes interrogations et on est là pour t'aider et je me suis dit, bah oui. Donc j'ai pris le pack la semaine et je l'ai suivi pendant 4-5 semaines et là je venais sur le Discord tous les soirs et j'essayais d'appliquer tout ce qui était comme tout ce que tu avais mis dans les vidéos, commencer par faire le CV, enfin le dossier de motivation, tout ce qui était astuce LinkedIn. Franchement c'était, je me suis dit, bah il faut que je dévoile toutes les vidéos là tout de suite que je, que je vais mettre à fond parce que c'était encore, ce que j'ai pas précisé c'était la dernière, j'étais sur la dernière ligne droite parce que j'avais jusque février pour trouver une alternance, ça je pense que je te l'avais dit, c'était soit je trouvais une alternance, soit j'allais tous mes cours, du coup c'était, c'était stressant de notre côté. Après bon, je suis venue dans le Discord avec tout ce qui était, tous les étudiants et toi on a échangé et je suis sortie à la fin de la vidéo, enfin du Discord, j'étais encore plus motivée, je me suis dit, bah c'est pas grave, c'est pas trop tard parce qu'il y avait encore des gens dans ma situation donc ouais, ça s'est bien passé et au bout de 5 semaines j'ai fait 2 entretiens, et le deuxième, il m'a reçu à Paris. Donc ça faisait quoi, 8 mois que tu cherchais à peu près, 9 mois ? J'ai cherché pendant 8 mois, c'était chaque fois des refus, vous n'avez pas d'expérience. T'avais eu des entretiens quand même ? Comment ? Tu avais eu des entretiens quand même dans cette période-là ou pas du tout, t'avais que des refus ? Non, j'avais eu que 2 entretiens de août à janvier, j'avais eu que 2 entretiens et même ça, à la fin, je me suis dit, c'est pas la fin parce qu'il me disait, ouais, on n'avait pas assez d'expérience ou vous ne correspondez pas à ce que nous, nous recherchons ou il trouve toujours les arguments et quand tu rappelles, il dit, ouais, une fois, j'ai eu un recruteur qui m'a dit, ouais, j'ai oublié de vous rappeler parce qu'on a déjà trouvé quelqu'un d'autre, je dis, bah ouais, ok. C'était quand même frustrant, j'avoue. Mais ça, c'est important que tu le soulèves, c'est qu'il y a beaucoup de candidats justement qui envoient des centaines de candidatures, qui aux entretiens ont l'argument du manque d'expérience et maintenant, toi, tu le sais, avec le pack, tu l'as appris, c'est que c'est pas de la faute des entreprises. C'est de la faute du candidat. Ben non, c'est pas la faute des entreprises. C'est ce que tu as dit, c'est de la faute du candidat. L'entreprise a sa part aussi dans le fait de répondre ou quoi que ce soit, je la dédouane pas. Mais les candidats, pour moi, ne se remettent pas assez en question. C'est-à-dire qu'ils envoient des CV et ils entendent 50, 100, 150 sans jamais se remettre en question. Et c'est l'entreprise qui ne comprend pas le CV du candidat. Ben non, c'est que le candidat ne présente pas son CV comme il doit être présenté et tu l'as vu. Sur le fait de se vendre en entretien quand on n'a pas beaucoup d'expérience, tu l'as vu aussi. Si tu sais comment convaincre, comment argumenter, comment te présenter, comment conclure, quels documents apporter avant l'entretien. Si tu sais comment fonctionne un recruteur et ce qu'il faut faire pour le convaincre, même si tu n'as pas l'expérience, tu as le job. Ben, tu l'as vu. Exactement. Moi, je l'ai vu. Ben oui, parce qu'à mon deuxième, à mon premier entretien que j'ai eu, je t'avais dit, après l'entretien, la dame, elle m'a dit, c'est très bien, c'est parfait. Elle m'a fait des compliments. Et surtout, ce qui l'a beaucoup marqué, c'est mon dossier de motivation. Elle le lisait, elle me le regardait et elle était là, waouh, mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Parce qu'elle m'a dit, c'est vous qui l'avez fait. J'ai dit oui. Elle me dit, mais je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, ben ouais, c'est pas… c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas, quoi. Voilà. C'est ça. Ben, on est une minorité à l'utiliser, vu que c'est moi qui l'ai inventé. Ben, forcément, il n'y a que… vous êtes peut-être aujourd'hui une centaine à l'utiliser en France. Donc, forcément, tu as un avantage sur n'importe qui dès que tu l'utilises. Tout le monde l'utilise. Tu as vu les résultats. Odette, elle en parlait encore hier. Elle a eu 3 stages depuis. Là, elle est au siège de Saint-Gobain à Paris. Elle me dit à chaque fois, c'est un document… Après, c'est ce vendre et tout comme elle l'apprend comme toi. Mais le dossier, il te permet de passer devant tout le monde, quoi. Ben ouais. Ok pour ça. Concernant le pack, ça, c'est une question que je pose systématiquement à tout le monde parce que les personnes qui veulent prendre le pack, mais qui n'osent pas passer le pas, me disent toujours une chose. Écoute bien. Ils me disent toujours, j'ai peur que le contenu qu'il y a sur YouTube dans tes vidéos soit le même que dans le pack. Toi, tu sais bien que ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus poussé. Mais j'aimerais connaître ton point de vue là-dessus. Et justement, quel est ton avis ? Ben, c'est carrément différent de ce que tu mets sur YouTube. Ça, je… il n'y a pas photo. Et moi, au début, je me suis dit… Est-ce que… Enfin, je me suis posé des questions justement sur des vidéos, mais ouais. Et après, je me suis dit, ben, autant même investir aujourd'hui. Et même si euh… 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 j'ai cherché depuis plusieurs mois les vidéos que lui, il a fait, c'est… c'est… c'est parce qu'il met sur YouTube. Donc, j'ai regardé, j'ai vu les vidéos, le contenu, il est complètement différent et il est riche. C'est expliqué, c'est détaillé. Moi, j'ai regardé les vidéos au fur et à mesure. J'ai appliqué tout ce que tu disais dans les vidéos. Tu parles du pack ou du YouTube ? Du pack. Ok. Du pack. Les vidéos du pack, je les regardais au fur et à mesure. J'appliquais tout ce que tu demandais, tout ce que tu disais de faire. Et franchement, c'est parti. Mais au bout de cinq semaines, j'avais mon alternance, alors que j'avais postulé pendant dix mois, enfin, huit mois, j'avais pas d'alternance. Et ça se voit tout de suite, quoi, que ce qu'il y avait dans… ce que tu as dans le pack, c'est… Et puis, il y a un truc aussi, c'est que tu as cherché dans une période où ça recrutait, tu n'as pas eu d'alternance. Et là, février, ce n'est pas la meilleure période pour trouver d'alternance. Et pourtant, tu as signé. Donc en plus, tu n'es pas arrivé dans la meilleure période. Et ça aboutit quand même. C'est vrai. Ça aboutit quand même. Ok. Qu'est-ce que tu vois pour la suite, pour toi ? Qui est Oumu dans un an, dans deux ans ? Est-ce que tu te projettes à ce niveau-là, je ne sais pas, dans l'entreprise, sur une autre année d'études ? Je ne sais pas. Dans deux ans, dans une année, oui. Là, je suis comptable en alternance. Et je veux faire une alternance en contrôle de gestion l'année prochaine, histoire de voir un peu les deux. Et là, déjà, j'ai commencé à envoyer ma canette pour l'alternance l'année prochaine. Et après ça, je continue à travailler, enfin, chercher un CDI sur l'île. Parce que là, je suis sur Paris avec la navette. Du coup, je trouverais un CDI sur l'île. Sinon, je déménagerais sur Paris directement. Donc là, c'est quoi ? L'année prochaine, ce serait pour un M2 ou pour un Bac plus 6 ? L'année prochaine, c'est pour un M2. Ok. Ça, ce serait pas mal d'avoir une double casquette comme ça. C'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui regarde cette vidéo ? Parce qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo dans le temps sur YouTube. YouTube, une des forces de YouTube, c'est que ça reste sur des années sur le net, entre guillemets. Il y a des personnes qui vont tomber sur cette vidéo forcément et qui vont se poser des questions, qui vont avoir envie d'y aller, de se former, qui sont au pied du mur peut-être à l'instant T et qui se sentent désespérés et seuls. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là ? Déjà, tout ce qui sont sur le pied du mur, je leur disais de ne pas hésiter à prendre le Bac avec toi. Parce que moi, j'ai pris le Bac au mois de février, c'était mon mois, le dernier mois que je trouvais une alternance. Et la dernière semaine de ma deadline, du coup, j'ai signé mon contrat. Ça, c'était parfait. Je leur disais, prenez le Bac, n'hésitez pas. Il faut investir parce que vous investissez sur le Bac aujourd'hui, vous signez votre contrat, ils vous rendent tout ce que vous avez, enfin la formation. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a accès à la formation, c'est dans toute la vie. Et à chaque fois, tu mets de nouvelles vidéos et c'est juste parfait. Et ce que je n'ai pas parlé, c'est le Discord de tous les soirs. On échange et ça, même si on a son contrat, on est là tous les soirs, on échange, on se partage des offres dans nos entreprises, pour ceux qui recherchent encore ou dans la ville, on aide ceux qui sont là, qui ont des questions ou des interrogations, qui sont découragés, qui se disent non, on ne va pas trouver, c'est trop tard. Mais non, ce n'est pas trop tard, il faut prendre le Bac, vous venez là avec le Discord. Tous les soirs, on discute, il y a toujours des gens qui sont là à répondre à vos questions. On a des offres, on vous partage ou des connaissances. Des personnes qui travaillent dans le même domaine que vous ou dans le même domaine. Donc, on vous partage les profils, les contacts, on vous met en relation et ça va très vite. Effectivement, tu l'as souligné, il y a cet esprit d'entraide qui fait sans doute une énorme différence entre Assure ton avenir et tous les autres. Il y en a un premier, c'est l'innovation, parce que tous les autres parlent de lettres de motivation quand nous on évolue et même pas là-dessus. Le dossier, c'est le document qui marque à chaque fois, mais même sur les stratégies LinkedIn, l'entretien, l'approche, le CV, l'emailing. L'emailing, tu n'as peut-être pas eu l'occasion de le regarder parce que toi, tu as trouvé avant que je sorte ce module-là. Mais plein de trucs comme ça. Et le deuxième, c'est la proximité. Évidemment, il y a la réactivité aussi parce que je peux me rendre disponible. Tu le vois, quasiment dans les 10 minutes, à chaque fois, tu as une réponse dès que tu as une question. Oui, exactement. Mais parce que pour moi, ça doit être comme ça. J'ai galéré à trouver une alternance et je sais ce que c'est. Et effectivement, tu as cette partie communauté dont on n'a pas trop parlé dans l'interview, mais effectivement, c'est bien de le souligner à ce moment-là. C'est que la solitude, elle est cassée en fait. Elle est cassée complètement à partir du moment où il y a le pack. Et ça, la solitude, on sait que c'est un fléau énorme pour les candidats aujourd'hui. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu… C'est surtout les élèves qui ont voulu mettre un Discord en place. J'ai accepté. Et au final, c'est sans doute la meilleure chose qu'on ait fait aujourd'hui sur Rassure ton avenir. Donc, aujourd'hui, on est plus de 200. On est plus de 230, je crois. Et effectivement, tout le monde se partage en motivation, en offre quand il y en a. Et c'est monstrueux. Et il y a un accès à vie effectivement avec toutes les mises à jour offertes. Donc, c'est bien de le souligner aussi. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ? Je pense qu'on a fait le tour et je l'ai dit juste encore de ne pas hésiter à prendre le pack parce qu'ils ne vont pas regretter. Et surtout, même ceux qui sont en poste dans le Discord, on a des questions qu'on pose dans le Discord. Il y en a qui répondent comment ça va se passer, la première semaine d'intégration. Donc, franchement, tout le monde retrouve sa place dans le Discord et ensuite, on va venir. Donc, n'hésitez pas à prendre le pack. Ok. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, en tout cas, pour le temps que tu as accordé et pour la qualité de l'interview. Et puis, voilà, je te souhaite une très bonne journée. Et puis, je te dis à très vite sur le Discord alors. À très vite, à ce soir. Merci. Salut. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.